Dans une maison de retraite, comme on fait aujourd'hui, où dès que les parents sont vieux, on les prend, on les jette dans la maison de retraite et on vient les voir une fois dans l'année. Et tout le reste de l'année, on ne s'occupe pas d'eux. Non, Allah te dit, s'ils atteignent la vieillesse auprès de toi, quand tes parents sont âgés, ils restent chez toi. Parce que quand tu étais petit, ils ne t'ont pas envoyé dans une pension, ils t'ont gardé chez eux et ils sont occupés de toi. Pourquoi ? S'ils atteignent la vieillesse, ils ne leur font point, fuis, ne leur dis pas, ça juste le fait de dire mes frères et sœurs. Comprenez bien ce qu'Allah nous demande. Le simple fait de dire à son père, ça c'est interdit. Que dire de celui qui se plaint et qui dit à son père ou à sa mère, tu ne comprends rien, mais c'est toujours pareil avec toi, mais ceci, mais cela. Allah, il t'a interdit de juste dire, pfff, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, invoque pour tes parents, ô mon Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Et il n'y a que lorsque tu seras toi-même un père de famille, ou lorsque tu seras ma sœur ou une maman, que tu vas comprendre la valeur de ta mère et de ton père. Quand tu vas voir que la mère, pendant neuf mois, elle te porte et elle subit les difficultés. Elle subit des coups de ta part. Lorsque tu es né, le jour où Allah t'a mis au monde, ce jour-là, ta mère a l'impression qu'elle allait mourir, tellement les douleurs sont intenses. Et les hommes, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de cela. Il n'y a qu'une femme qui peut l'expliquer. Quand ta mère, pendant deux ans, elle t'a allaité, elle ne dormait pas la nuit. Pendant deux ans, tu lui as perturbé son sommeil. Quand tes parents, à 4h du matin, ils sont levés pour aller travailler, pour t'acheter des vêtements. Quand, lorsque tu es malade, ta mère, elle ne trouve pas le sommeil. Même quand tu as 30 ou 40 ans, si tu rentres à 1h du matin, ta mère, elle t'attend encore pour demander tes nouvelles ou pour te préparer à manger. Qui va se comporter avec toi si ce n'est pas ta mère et ton père ? Qui va se comporter comme ça avec toi ? Et nous, on est gentil avec nos copains. À n'importe quelle heure, on répond à l'appel de nos amis qui nous demandent de l'aide, on les aide. Mais est-ce qu'on aide nos parents ? Est-ce qu'on est à leur écoute ? Est-ce qu'on leur donne du temps ? Est-ce qu'on leur montre du respect ? Les anciens, ils disaient, Zaid al-Abidin, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, il disait, On lui disait, toi, tu es quelqu'un de très bon avec tes parents, pourquoi tu ne manges jamais avec ta mère ? Il dit, parce que j'ai peur, si ma mère, elle voit dans l'assiette quelque chose qu'elle a envie de prendre, et si je le prends avant elle, j'ai peur qu'Allah, il compte cela comme la désobéissance. Et il disait, il n'y a rien d'étonnant à cela. Il disait, ceux qui ont vécu avant nous, ils considéraient comme un manque de respect envers les parents, que d'habiter au premier étage et que de laisser habiter les parents au rez-de-chaussée. Regardez jusqu'où ça allait. Allahu Akbar. Le simple fait d'être au-dessus de sa mère, au premier étage de sa mère à la rez-de-chaussée, ils considéraient ça comme un manque de respect. Et d'autres, chez les sahabas, ils disaient, quand il y avait un scorpion qui est rentré dans un trou, il a mis sa main et il s'est fait piquer. On lui dit, pourquoi tu mets ta main alors qu'il y a un scorpion ? Il dit, parce que j'ai peur que ce scorpion y sorte et qu'il ne pique ma mère. Regardez le respect. Et regardez aujourd'hui l'attitude des enfants envers les parents. Regardez, ne serait-ce que le regard, les yeux. Wallahi mes frères, Si nos parents, ils invoquent contre nous, Wallahi, c'est pour nous le malheur dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah azzawajal, par l'intermédiaire du prophète, il nous dit qu'Allah a interdit le paradis. Interdit le paradis à celui qui désobéit à ses parents. Donc attention mes frères, à ne pas causer du tort à nos parents, à ne pas leur manquer de respect, mais soyons plutôt à leur écoute, soyons plutôt bons, miséricordieux pour eux. Et ceux qui doivent le plus profiter de notre générosité, de notre douceur, notre bonté, notre bon comportement, les premiers à profiter de cela, ça doit être nos parents. Parce que viendra un jour où ils vont partir, et le jour où ils vont partir, tu vas regretter. Et tu vas dire, ah, si je pouvais encore faire du khair à mon père, si je pouvais encore faire du khair à ma mère. Nous récoltons vos dons pour la construction d'une nouvelle mosquée à l'enjumeau. Walillahi l'hamd, barakallahu fikoum, qu'Allah il accepte ces dons de votre part. Et continuons, Inch'Allah, et b'idnillah, dans pas longtemps, on espère avoir de bonnes nouvelles. Koumou ila salatikoum, yarhamni, wayarham koumou Allah.